Madame Bennett était la doyenne de notre petite bourgade, mais aussi la femme la plus détestée du coin. Cette nona génère avait toujours baigné dans la bourgeoisie. Née avec une cuillère en or dans la bouche, elle avait grandi dans une famille aimante et fréquenté de prestigieux établissements. Plus tard, elle avait hérité de la fortune de ses parents et avait décidé de vivre pleinement sa vie sans trop se fatiguer. Tout le monde ignorait à combien s'élevait sa fortune, mais il était évident que cette femme ne connaissait point les difficultés financières. La vieille femme était une ermite avare et antipathique. Elle détestait tout le monde, surtout les enfants. Elle ne supportait ni leur présence, ni leur voix de crescel, ni leur rire exagéré. Chaque fois qu'elle regardait un enfant depuis sa fenêtre, elle grimassait amèrement. Ne supportant point les habitants de notre bourgade, elle restait cloîtrée chez elle et ne sortait que pour faire ses commissions. Mais cette vieille femme ne vivait pas seule. Elle détestait les hommes, mais elle adorait les chats. Elle en possédait une vingtaine. Ses adorables boules de poils étaient des chats de gouttière, mais ils ne craignaient pas les humains. Ce qui était un véritable problème pour les voisins qui ne cessaient de se plaindre de ces bestioles qui rentraient chez eux sans prévenir pour pisser partout et déchirer leur tapisserie. Les lettres de menaces s'empilaient dans la boîte aux lettres de la vieille dame, et quelques voisins venaient lui rendre des petites visites de courtoisie. Ces chats étaient de véritables envahisseurs. L'un d'eux venait très souvent chez nous. Comme nous ne connaissions pas son nom, nous l'appelions Grominet. Ce bon vieux matou aimait rentrer dans la maison pour faire sa sieste sur le canapé. Mais Madame Bennett était légèrement psychotique. Chaque fois qu'elle ne trouvait pas Grominet, elle venait frapper à notre porte et nous ordonnait de lui rendre son animal. Malheureusement pour elle, ses chers voisins possédaient des enfants. Lorsqu'elle nous voyait chouchouter son chat, la vieille dame nous ordonnait de ne pas le salir avec nos sales pattes. Ma soeur et moi aimions jouer de sale tour à notre voisine. Elle nous détestait et nous la détestions également. Nos parents nous interdisaient de la déranger, mais c'était plus fort que nous. Tous les soirs, après avoir terminé nos devoirs, nous nous introduisions dans son jardin et prisions ses peaux de fleurs. Ensuite, nous arrachions les décorations disposées dans sa pelouse avant de jouer avec. Lorsqu'elle nous prenait la main dans le sac, la vieille femme récupérait son martinet dans son placard à balai et nous menaçait avec. Les raclées étaient monnaie courante dans notre foyer, nous y étions habitués. Les coups de martinet, c'était autre chose. Mais contrairement à cette vieille chouette, nos guiboles étaient pratiquement neuves. Prendre la poudre d'escampette était un jeu d'enfant. Parfois, nous invitions des copains à la maison et nous nous introduisions chez madame Bennet. Notre plus grosse connerie avait été jouée pendant la période des fêtes. Oscar, un ami à nous, avait fracassé plusieurs de ses carreaux avec des cailloux. Lorsqu'elle est venue frapper à notre porte, la vieille a été rouge écarlate, tout comme nos joues après la beuglante des parents. Nous étions de véritables démons. Avant d'aller nous coucher, ma sœur et moi parlions de tout et de rien. On s'enfermait dans ma chambre et on éteignait toutes les lumières. Ensuite, on allumait un petit carousel lumineux et on s'asseyait sur mon vieux tapis qui servait de circuit pour mes petites voitures. Pendant ces courts moments, nous posions sur la table nos désirs les plus forts. Parmi ceux de ma sœur, il y avait celui d'entrer dans la demeure de madame Bennet afin de l'explorer. « Je suis sûr qu'elle conserve ses chats morts dans des beaux coups à cornichons ! » a-t-elle croissé, débordante d'excitation. Répugnée, j'ai esquissé un ritu de dégoût. « Ah, fais pas ta chouchotte ! Puisque cette vieille taupe est riche, elle doit forcément posséder des objets de valeur. On n'aura qu'à en voler quelques-uns, comme ça on se sortira de la pauvreté. » Lorsque j'ai vu son regard déterminé, mon sourire s'est envolé. Je lui ai rappelé que la violation de domicile ainsi que le vol étaient de graves crimes, mais elle n'en avait rien à cirer. Elle m'a frappé l'épaule. « Mais bon sang, réfléchis, pauvretage ! On est des enfants, les enfants vont pas en prison ! Et c'est pas très grave si cette vieille chouette a deux vieux tableaux en moins, elle a de quoi s'en acheter des milliers ! » J'ai levé les yeux au ciel. Soudain, un large rictus est affiché sur ses lèvres. « T'as la trouille ! » Alors qu'elle s'apprêtait à éclater de rire, j'ai accepté sa proposition. Mais je lui ai imposé une condition. « Je souhaitais que Oscar et Dan viennent avec nous. » Ma sœur a soupiré avant d'accepter. « Ok, mais interdiction de se dégonfler ! » Nous nous sommes serrés la main. Le surlendemain, nous nous sommes tous réunis dans notre jardin afin de récapituler notre plan. D'après les dires de Dan, la cave de la vieille femme n'était pas verrouillée. Il suffisait juste de la pousser avec force. J'espérais que la cave offrait un accès à la maison, ce qui était nettement moins sûr. Mais après un long moment de réflexion, une ampoule s'est allumée au-dessus de ma tête. Les chats de la vieille dame entraient et sortaient à leur convenance. Ils devaient forcément passer par là. J'ai hoché la tête. Une fois le mur de la demeure franchi, nous avons traversé le jardin en courant, puis longé la maison jusqu'à la porte de la cave. Celle-ci était pratiquement dégondée. Le bois pourrissait et la poignée rouillait. Une petite chatière avait été grossièrement découpée. Tandis qu'Oscar s'approchait de la vieillerie, mon cœur s'est emballé. « Et si elle parvient à nous attraper ? » m'étais-je demandé. Madame Bennett ne possédait point de voiture, il était donc impossible de savoir si elle était absente ou non. Nous avions envisagé cette éventualité, mais personne n'était inquiet. « J'étais le seul à me faire du mauvais sang. » « Si on tombe nez à nez avec elle, on fout le camp en vitesse. » avait expliqué ma sœur avec détermination. Je l'admirais énormément pour son courage, mais beaucoup moins pour son inconscience. Oscar a poussé la porte, mais elle a refusé de bouger. Il a demandé de l'aide à Dan qui était bien plus costaud que lui. La porte a grincé un bon coup, puis frotté le sol. Un petit nuage de poussière s'est levé et une toile d'araignée est tombée sur l'épaule d'Oscar. Celui-ci l'a retiré du bout des doigts avec un rectu de dégoût. La cave sentait vraiment très fort, l'air était pratiquement irrespirable. Des odeurs d'urine et d'excréments nous faisaient tourner la tête. Un foutoir monstrueux régnait dans la pièce, de vieilles couvertures déchirées jonchées le sol, des bocaux vides reposés sur des étagères branlantes et rouillées, de vieux livres ainsi que des magazines sans intérêt trônés dans des cartons couverts de pisse, et un réfrigérateur de marques inconnues reposait dans un coin obscur de la pièce. En face de nous, se trouvait une porte en bien meilleur état. Elle menait à la maison. Lorsque nous l'avons tirée, deux matous sont sortis à toutes pattes. Un petit couloir obscur se dressait devant nous. Dan a dégainé une petite lampe de poche avant de l'éclairer. Une montée d'escalier menait à une autre porte. Les marches en pierre étaient cassées et la vieille rambarde en bois tremblait dangereusement. Oscar s'est engagé le premier. Une fois arrivé au sommet, il a délicatement pressé la poignée. Les rayons du soleil se sont engoufrés dans les escaliers, et une odeur de moisissures nous a brûlé les narines. L'immense fenêtre était parsemée de traces en tout genre. À travers les rayons du soleil dansaient de petites particules de poussière. Nous nous trouvions dans une grande salle à manger. Une immense table en chaîne trônait au milieu de la pièce. Dessus demeuraient trois chats qui nous contemplaient sans le moindre étonnement. La pièce était si volumineuse qu'on aurait pu jouer au football à l'intérieur. Ces chats vivaient dans un véritable palace. Je ne pouvais m'empêcher d'éprouver de la jalousie en admirant tous ces objets de valeur. Chacun de ces trucs devait coûter au moins quatre fois le salaire mensuel de nos parents. Le salon était tout aussi grand. Au centre de la pièce, face à une imposante cheminée éteinte depuis bien longtemps, reposait un gigantesque tapis recouvert de motifs en tout genre. Madame Bennett ne possédait point de télévision. En revanche, elle avait une bibliothèque remplie de livres. Impressionné, j'ai fait un pas en arrière afin d'admirer la pièce dans son intégralité. Par inadvertance, j'ai écrasé la queue d'un gros chat blanc. J'ai voulu m'excuser en caressant sa tête, mais il m'a griffé, puis m'a craché. J'ai remarqué une croûte sur son museau. Cela ressemblait à du sang séché. J'ai douloureusement replié ma main, et le chat a filé. Nous avons poursuivi notre exploration. Lorsque nous avons découvert l'escalier menant à l'étage, j'ai proposé à mes acolytes de rebrousser chemin. Tous se sont retournés avec stupéfaction. Ma sœur a levé ses bras avec mécontentement. Je savais qu'on faisait une grosse connerie, mais je n'arrivais pas à m'imposer. Personne ne m'écoutait. Je les ai suivis. Madame Bennett collectionnait tout ce qui appartenait à la bourgeoisie. Elle était si fière de sa richesse qu'elle conservait ses biens sous des cloches de verre. Ses chats vivaient tranquillement leur vie. Il y en avait tant qu'aucune pièce n'était pas occupée par l'un d'entre eux. Arrivé au dernier étage, nous nous sommes arrêtés en plein milieu du couloir. Une odeur de charognes ampuantissait l'étage tout entier. Nous avons cherché la provenance de l'odeur, et nous l'avons trouvée. Elle se dégageait de la chambre de Madame Bennett. La vieille femme reposait sur son lit, en putréfaction et partiellement dévorée par une poignée de chats qui s'attaquaient à ses entrailles. Ses joues avaient été creusées et ses yeux dévorés. Des excréments jonchaient le sol, et d'énormes mouches bourdonnaient autour de nous. Lorsqu'ils ont vu la porte ouverte, les chats sont sortis à toutes pattes. Parmi eux, il y avait Grominet. Il nous a tout de suite reconnu, et s'est frotté dans nos jambes. Un petit lambeau de chair pendait de sa moustache. Horrifié, je l'ai repoussé avec le pied, avant de me couvrir le visage. La peau de la vieille femme était pratiquement verte, et des insectes rampaient sur elle. Nous nous sommes enfuis, et nous avons tout gardé pour nous. Près d'un mois plus tard, son corps a finalement été découvert. Madame Bennett s'était suicidée. Elle avait rendu son dernier souffle aux côtés de ses chats préférés, qui avaient dévoré son corps pour se nourrir. Les chats ont été placés dans un refuge, et la demeure a été vendue. Aujourd'hui, je m'en veux. Je suis en partie responsable de son suicide. Ma sœur n'y pense plus, mais moi oui. Parfois, je rêve que son cadavre me rend visite, et m'étrangle de toutes ses forces. Madame Bennett était peut-être une femme maniérée et fortement désagréable, mais elle ne méritait pas cela. Depuis ce jour, j'ai la phobie des chats. Je ne peux ni les caresser, ni les approcher, ni même les regarder. La mort de cette pauvre femme pèse sur ma conscience, elle m'empêche de faire énormément de choses. La dernière fois que j'ai couché avec ma petite amie, je me suis arrêté en plein milieu de l'acte pour pleurer. Un jour, elle a voulu adopter un chat, et j'ai refusé. Elle a insisté, alors je lui ai hurlé dessus, et les fait pleurer. Ses parents pensent que je suis quelqu'un de violent, et mes amis me craignent de plus en plus. Il est vrai que c'est étrange de retrouver autant de chats écrasés sur la route près du domicile de celui qui les déteste.